Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, concept très simple. Il reste 8 équipes en Ligue des Champions, 8 équipes qui vont s'affronter en quarts de finale de la C1. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer la série des anecdotes. On avait commencé à faire une anecdote par club de Ligue 1. Aujourd'hui, on va faire une anecdote complètement folle par club en Ligue des Champions. Et honnêtement, j'ai vraiment trouvé des anecdotes croustillantes, donc je pense que ça va vous plaire. C'est parti ! En 1980, le Real, tout juste couronné roi d'Espagne, se présente à Santiago Bernabéu pour ce qui est l'une des finales les plus folles de l'histoire de la Copa del Rey. Car dans leur entre, les Madrilènes n'affrontent pas n'importe qui, n'affrontent pas n'importe quelle équipe. Puisqu'aussi fou que cela puisse paraître, ils sont opposés à leurs copains de la Castilla, l'équipe préserve du Real. Ouais, cette année-là, pour la seule et unique fois de l'histoire, une équipe B se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi et comble du hasard, elle y affronte l'équipe A. Bon, après, on va pas se mentir, c'était pas non plus des peintres à la Castilla à ce moment-là. Ils étaient majoritairement composés de jeunes joueurs, certes, mais c'était d'excellents joueurs, de futurs grands joueurs, dont certains d'ailleurs porteront ensuite à de nombreuses reprises la tunique blanche, comme par exemple Agustin ou encore Ricardo Gallego. Et d'ailleurs, cette année-là, bah l'équipe, elle termine comme septième de deuxième division et surtout, pendant son épopée en Coupe, elle sort plusieurs équipes de Liga, dont l'Atlétique Bilbao, Rihon et surtout la Real Sociedad, deuxième du championnat cette année-là et qui glanera surtout la Liga lors des deux exercices suivants. C'était un grand jour pour le club. Voir son équipe préserve atteindre la finale de la Coupe face à son équipe A, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Bref, l'histoire est complètement folle, mais malheureusement, la finale va l'être beaucoup moins, car frileux de voir leur star s'incliner face aux jeunes, les dirigeants madrilènes ne sont pas fous. Quelques minutes avant le coup d'envoi, ils sont venus dans le vestiaire de la Castilla pour demander aux joueurs de jouer tranquille face aux stars, ce qui malheureusement a mené à une valise si bizarre. Après, ça reste quand même une très très belle histoire, parce que cette épopée de la Castilla, elle s'arrête pas après cette finale perdue, car profitant du titre du Real en Liga, les réservistes sont qualifiés d'office la saison suivante pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, où ils vont faire danser au premier tour West Ham 3 buts à 1 à Londres, avant malheureusement d'en prendre 5 au retour. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, c'est plus possible ce genre de parcours, puisque logiquement, la Fédération Espagnole a désormais interdit aux réserves de participer à la Coupe du Roi. Lors de la saison 2003-2004, vous le savez sûrement, mais les Gunners de Thierry Henry écrivent l'une des plus belles pages de l'histoire du ballon rond, en devenant la première équipe à boucler une saison sans aucune défaite, en devenant les premiers tout simplement à terminer une saison invaincue. Mais ce qui est fou, c'est qu'au-delà de cette performance, de très nombreuses reprises, Arsenal a marqué l'histoire du football, en participant à des matchs qui ont été des grandes premières pour le ballon rond. Ainsi, en 1927, les Gunners ont participé à la première rencontre commentée en direct à la radio, c'était un match face à Sheffield, et 10 ans plus tard rebelote, mais cette fois, ils ont participé au premier match diffusé en direct à la télévision, lors d'un amical à Iberi qui l'opposait à son équipe réserve. Plus insolite encore en 2010, la rencontre entre Arsenal et Mad United a été la première de l'histoire à être diffusée à la télévision et en 3D, une avancée technologique qui n'a pas vraiment révolutionné le football, puisqu'aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler. Autre première fois intéressante pour Arsenal, en 2005, lors de la victoire Fleuve 5-1 face à Palace, et bien Arsenal est devenu le premier club anglais à aligner une équipe 100% étrangère, titulaire et remplaçant compris. Et vu la qualité du 11 aligné, je pense que c'est compliqué d'en vouloir à Arsene Wenger. D'ailleurs, en parlant de Wenger, et on conclura sur ça, Arsenal est devenu sous son égide le premier club anglais à soulever la première ligue avec un coach étranger, ce qui, à l'époque, était complètement fou, mais est devenu totalement normal aujourd'hui, puisque, à titre d'exemple, actuellement, il y a seulement 4 des 20 coachs de première ligue qui sont anglais. A l'été 2008, Manchester City change de dimension. Racheté par le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, les Sky Blues voient leur trésorerie, tout comme leurs ambitions, littéralement exploser et s'apprêtent alors à devenir une référence du ballon rond en Europe. Pourtant, c'était vraiment pas gagné, parce qu'à l'époque, City sort d'une saison très décevante, une saison ponctuée par une 9ème place, et par le licenciement aussi de leur coach, un coach pourtant aimé des fans, Sven Goran Eriksson. Et comme si cela ne suffisait pas, lors de la 38ème journée de première ligue, pour le dernier match du club, donc, avant son rachat, City est littéralement baffée par Middlesboro. Cet après-midi-là, assuré de terminer dans le ventre mou du championnat, City se déplace au Riverside Stadium pour y affronter le boro d'un certain Garrett Southgate, un boro qui d'ailleurs se trouve dans la même situation que Manchester, c'est-à-dire qui n'a rien à jouer. Mais pourtant, les hommes du futur sélectionneur anglais, ils vont rapidement prendre les devants dans ce match, en profitant tout d'abord d'une grossière erreur de Richard Dunn, exclu pour ouvrir le score au quart d'heure de jeu, avant d'offrir clairement une leçon de football aux coéquipiers d'Elano, qui en prennent 8 derrière la cravate, et subissent alors la pire défaite de leur histoire en première division. Score final 8-1, une honte terrible pour les citizens, qui sera finalement assez rapidement oubliée par Manchester City, rachetée quelques semaines plus tard. Un Manchester City qui d'ailleurs aura même le luxe la saison suivante de jouer la coupe UFA malgré leur piètre saison, grâce au prix du fair play UFA remis à la fédération anglaise, et qui offre alors une place européenne supplémentaire à la PL. Mais avant de continuer sur cette anecdote du Barça, vous le savez, mardi c'est le retour de la Ligue des Champions, avec notamment le choc opposant le PSG au Barça, et ça tombe bien puisque cette vidéo est sponsorisée par Unibet. Vous le savez, c'est vraiment super important pour les gros projets de la chaîne, d'avoir des sponsors, ça permet de financer des gros projets, donc un grand merci à Unibet de nous aider. Surtout qu'à l'occasion des quart de finale, en pariant sur Unibet, vous bénéficierez d'un super bonus de bienvenue de jusqu'à 100€ grâce au code Valfoot, un bonus à la hauteur de votre premier pari s'il est perdant, et qui vous sera versé en freebet. Et pour le coup, avec les matchs qui nous attendent, on va vraiment être servi, il n'y a que des chocs. Arsenal, Bayern, Real City, Atletico Dortmund, et surtout donc Paris Saint-Germain, Barcelone. Vous le voyez, même si pour moi, Paris est favori, leur cote est assez élevée, 1,87, c'est plutôt intéressant. Connaissant la défense parisienne, je partirai même sur une victoire du Paris Saint-Germain, avec un but pour les deux équipes, la cote est à 3,24, donc franchement, c'est super intéressant. Bref, vous l'aurez compris, si vous voulez parier sur la Ligue des Champions, ainsi que sur les matchs des autres championnats, et notamment la Première Ligue, où il y a une fin de saison qui est palpitante, n'hésitez pas à le faire sur Unibet, le lien est en description. D'ailleurs, je le répéterai jamais assez, mais parier, c'est strictement interdit aux mineurs, et surtout, ça comporte des risques, il faut vraiment jouer avec ce que vous êtes prêts à perdre, et surtout, sachez-le, c'est pas en jouant au pari sportif qu'on peut devenir riche. Bref, merci pour cette petite pause commerciale, et on continue avec le Barça. Bon, sur le Barça, j'ai pas une longue anecdote à vous raconter, mais j'en ai deux petites. Déjà, vous le savez sûrement, mais les supporters du Barça sont très souvent appelés les coulés, ce qui signifie, en catalan, fesses. Mais alors, pourquoi on les surnomme comme ça ? Bah tu vas voir, l'histoire est assez marrante. En fait, au début du XXe siècle, dans les premières années du club, le Barça jouait dans l'un des plus beaux stades d'Espagne, le stade de Carrère de l'Industria. Sauf que, comme vous le voyez ici, il y a certaines parties des tribunes populaires qui étaient archi-bondées, à tel point que certains devaient même s'asseoir sur le haut de la tribune, et justement, depuis la rue, quand il y avait des matchs, les passants qui passaient devant le stade, ils voyaient des rangées de supporters de dos, et de ces supporters, il y a juste les fesses qui dépassaient, ce qui, finalement, a donné ce surnom à ces particuliers. La deuxième anecdote, c'est que, vous le savez sûrement, l'EFC Barcelone, c'est l'un des clubs qui, chaque année, engrange le plus de revenus dans le monde, notamment grâce au marketing. Pourtant, pendant longtemps, c'était certainement pas grâce à son sponsor maillot que le Barça rapportait autant d'argent, parce que, depuis toujours, le club catalan a une politique très, très particulière à cet égard. Parce que, oui, pendant près de 107 ans, les dirigeants du Barça ont fait en sorte de garder leur maillot rayé totalement vierge de tout sponsor, avant, en 2006, de revenir sur cette décision, mais pour la bonne cause, vous inquiétez pas, puisque c'est le logo UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a intégré le centre de la tenue. Et le plus fou dans cette opération, c'est qu'alors que, normalement, c'est le sponsor qui paye, bah ici, c'est pas UNICEF qui a payé pour voir son logo sur le maillot du Barça, non, non, c'est bien le Barça qui s'est engagé, dans le même temps, a versé plus d'un million d'euros à l'agence. Et d'ailleurs, il y a eu des maillots assez légendaires avec ce fameux logo UNICEF, qui est resté pendant 5 ans sur le devant du maillot du Barça, avant, finalement, de squatter l'arrière entre 2010 et 2022. Et en 2022, c'est d'ailleurs le logo d'un autre programme de l'ONU qui a été choisi par le Barça pour apparaître sur son maillot, celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un programme qui a pour mission de protéger et d'assurer les droits des réfugiés, des déplacés et des apatrides. Bref, une superbe initiative, un super geste de la part du club catalan qui n'a quand même pas empêché le Barça depuis d'accepter d'avoir des sponsors à l'avant de son maillot et donc d'avoir des revenus grâce à ça. Et notamment, entre 2011 et 2017, différentes agences qataris, donc pas les sponsors les plus éthiques, on va pas se mentir. Quand je pense au Borussia Dortmund, la première chose qui me vient en tête, c'est son stade, c'est l'ambiance qu'il y a là-bas, le mur jaune qui est incandescent à chaque gros match. Franchement, c'est fou. Cette muraille humaine de 40 mètres avec plus de 24 000 pèlerins qui s'y entassent chaque week-end. Je pense qu'en tant que fan de football, c'est vraiment une chose à voir une fois dans une vie. Et je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, en tout cas, moi, je me suis posé la question à quel moment ce mur jaune est né, à quel moment il est devenu incandescent, qu'est-ce qui justifie ça ? Et justement, il y a plusieurs historiens qui se sont posé la question, qui ont réfléchi sur le sujet, notamment Uli S, qui écrit un magnifique livre sur la construction du mur jaune. Et selon tous ces historiens, ce fameux mur jaune et son ambiance indescriptible tiennent leurs origines d'un moment, d'un match très précis en 1986. Cette année-là, le Borussia, en proie à de graves problèmes économiques, est également en grande difficulté sur le terrain et boucle la saison à la 16ème place, une 16ème place synonyme de barrage contre le 3ème de Bundesliga 2. Et opposé donc au Fortuna Cologne, dans un duel à le retour très important pour leur survie, eh ben les choses s'annoncent mal, très mal même pour les Borussen. Car battu 2-0 à l'extérieur, le B4B se retrouve mené dès la 14ème minute de jeu au retour, devant 54 000 fidèles conscients que leur équipe a désormais besoin d'un miracle pour se maintenir. Mais pourtant, contre toute attente, eh bien la rencontre va basculer au retour des vestiaires. Un partout à la 54ème, de 1 à la 68ème, Dortmund n'est alors plus qu'à un petit pion d'égaliser et de décrocher un match d'appui et transcendé par le scénario, le Westphalen Stadium va devenir incandescent et après plusieurs arrêts, miracle du portier de Cologne, eh bien l'impossible va arriver dans le temps additionnel. Sauvé à 20 petites secondes seulement de la relégation, Dortmund exulte, le mur jaune est né et l'équipe, quant à elle, remportera le match d'appui 8-0 et né depuis jamais descendu. Est-ce que vous avez déjà vu ce logo du Bayern unique flanqué de l'aigle nazi et d'une croix gammée ? C'est une image qui tourne parfois sur les réseaux sociaux et ça laisse penser qu'à un moment, oui, dans son histoire, le Bayern a pu être un club nazi ou même a pu être le club d'Adolf Hitler. Sauf que, dans la réalité des faits, pour le coup, c'est vraiment pas ce qui s'est passé, c'est vraiment pas le cas. En fait, dès sa fondation, le Bayern unique a des origines juives. Certains membres qui ont créé le club sont juifs et d'ailleurs, dès 1911, le Bayern est dirigé par Kurt Landauer, un excellent président qui est le fils d'un riche homme d'affaires juif. Au début des années 30, c'est d'ailleurs un entraîneur lui aussi juif, Richard Little Dumbi, qui va mener les Bavarois sur le toit de l'Allemagne pour la première fois de leur histoire. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, un club allemand lié de près ou de loin à la religion juive, ça va pas du tout plaire à Hitler qui arrive au pouvoir en 1933 et qui progressivement mène une politique antisémite dans le pays et donc une politique antisémite à l'encontre du Bayern qui qualifie de Juden Club, c'est-à-dire de club juif. Et du coup, logiquement, le Bayern va largement pâtir de ces discriminations, va voir son logo être modifié sur ordre du gouvernement et va aussi peu à peu s'enfoncer dans les abysses du classement tandis que son président Lundauer et une partie des membres juifs du club doivent, eux, fuir le pays. Et face à cette discrimination, bah selon plusieurs historiens dont Dietrich Schulze Marmeling, auteur du livre le FC Bayern et ses juifs, bah plusieurs reprises, il y a des membres du Bayern, des joueurs, qui vont combattre et tenter à leur manière de résister au pouvoir nazi. Ainsi, par exemple, en 1934, il y a plusieurs joueurs du Bayern qui sont impliqués dans une bagarre avec des membres DSA, le bras armé du régime, ou encore en 1943, lorsqu'opposé à la Nathie lors d'un tournoi à Michalazuric, bah les joueurs du Bayern, ils vont profiter de la présence dans les tribunes de leur ancien président, Laodauer, pour lui rendre un grand hommage avant le coup d'envoi, symbole de leur soutien profond à la souffrance vive. Bref, vous l'aurez compris, le Bayern Munich est très loin donc d'être le club du régime nazi, comme c'est parfois présenté. Même si, attention quand même, aujourd'hui, il y a certains historiens qui critiquent la thèse de la résistance totale chez les dirigeants et chez les joueurs du Bayern, et certains affirment même que, comme les autres clubs allemands, pendant cette période, les dirigeants du Bayern ont plus ou moins fait ce que demandait le NSDAP. Depuis son rachat en 2011 par le Qatar, le Paris Saint-Germain a vu défiler sous son maillot de nombreux stars internationales. Et si des dizaines et des dizaines de millions d'euros ont été dépensés, aujourd'hui, dans la boîte à souvenir des supporters parisiens, l'un des joueurs les plus aimés, c'est loin d'être le joueur qui a écouté le plus d'argent, c'est loin d'être le joueur qui a été le plus performant, puisque pour beaucoup, c'est Ravier Pastore. Et justement, c'est sur lui que je vais vous raconter une anecdote, car avant de répondre en 2011 aux sirènes du PSG, eh bien la pépite argentine a connu quelques déceptions au point même d'être recalée par un club français aujourd'hui en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne. Ouais, c'est pas une blague, Ravier Pastore a été recalée par l'AS Saint-Etienne. On est alors en 2006 et les dirigeants de Saint-Etienne qui ont sauvé deux ans plus tôt de la faillite, le club argentin de Talleres des Cordebas se voient proposer en guise de remerciement cinq jeunes du centre de formation de ce fameux club où ils étaient devenus actionnaires majoritaires. Il y a donc cinq argentins qui s'envolent en plein hiver pour un mois d'essai dans le Foraise et vous l'aurez compris, parmi ces cinq joueurs, on retrouve un certain Ravier Pastore alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et d'ailleurs, assez rapidement à Saint-Etienne, on se rend compte que ce gamin de 17 ans est un véritable crack. Il savait jouer au ballon. Il était magnifique. On avait fait un tournoi à Auxerre où on avait mis dix joueurs derrière et Ravier Pastore devant. On lui balançait des saucissons et lui les convertissait en bijoux. C'était un vrai phénomène. On était dans l'utopie totale du football. Sauf que malheureusement, malgré ses qualités indéniables, lors du dernier jour des essais, les cinq jeunes sont soumis à des tests physiques assez violents où ils vont tous échouer. Ravier Pastore ne rejoindra donc pas la Sainte-Etienne et finalement, quelques mois plus tard, il est même vendu par son club pour un euro symbolique en D2 à Argentine où littéralement, il explosera. Les colchoneros qui signifient les matelassiers, Los Indios pour les indiens, vous l'avez sûrement remarqué, mais aujourd'hui, l'Atletico Madrid est sûrement l'un des clubs avec les surnoms les plus insolites du football européen. Mais alors comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé à utiliser ces surnoms si originaux pour les joueurs de l'Atletico ? Alors pour le surnom Colchoneros, il y a deux versions qui s'opposent. La première, c'est qu'en 1911, l'Atletico jouait avec le même maillot que celui de Blackburn, c'est-à-dire un maillot bleu et blanc. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu une pénurie de maillots bleus et blanc en Espagne et du coup, l'un des membres du conseil d'administration du club se serait rendu à Blackburn pour ramener des jeux de maillots de la bonne couleur. Sauf que là-bas, malheureusement, impossible pour lui de trouver des maillots bleu et blanc et du coup, à la place, il aurait décidé d'acheter les maillots de l'équipe de Southampton, des maillots rouges et blancs qui deviendront donc les couleurs du club madrilène associées à leur iconique short bleu. Et du coup, le nom Colchoneros, ça viendrait justement de ces couleurs rouges et blanches parce que dans l'après-guerre civile en Espagne, les matelassiers utilisaient très souvent des tissus de cette couleur, donc rouges et blancs en guise de revêtement pour leur matelas ce qui aurait donné ce surnom assez original. Ça donc, c'est la première version et la deuxième explication à ce surnom n'allait pas si loin puisque certains affirment donc que oui, cette pénurie de maillots bleus et blancs a bel et bien eu lieu sauf que ça coûtait trop cher d'aller à Blackburn pour acheter des maillots et du coup, à la place, les dirigeants de la Tetico ils sont allés dans les rues ils sont allés à la sortie d'ateliers de matelassiers pour récupérer plein de tissus rouges et blancs qu'ils ont donc utilisés pour faire de nouveaux maillots aux couleurs des draps autour des matelas d'où ce fameux surnom. Quant à l'explication pour le surnom indien il serait apparu dans les années 60-70 à une époque où beaucoup de joueurs sud-américains traversent alors l'Atlantique pour venir gonfler les rangs de l'Atletico Madrid et avec des coiffures longues avec un teint mat le rapprochement il est très vite fait avec les indiens ce qui deviendra d'ailleurs le surnom des joueurs mais aussi des supporters de l'Atletico en opposition aux vikings du Real Madrid. Et donc voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez appris des trucs moi je trouvais ça marrant de parler des différentes équipes qualifiées en quart de finale de la Ligue des Champions pour raconter des petites histoires expliquer certains points d'ombre certains points noirs certains points d'histoire sur ces équipes j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres anecdotes que vous auriez vu vous voir d'autres anecdotes que vous connaissez que j'ai peut-être pas trouvé ou peut-être pas évoqué voilà c'est cool un grand merci à Unibet d'avoir sponsorisé cette vidéo c'est vraiment important pour le futur de la chaîne pour pouvoir faire des vidéos quali pour pouvoir aller sur place faire des vidéos etc donc voilà merci à vous merci du soutien en ce moment c'est vraiment vous êtes vraiment à fond sur les dernières vidéos et ça me fait ça me fait super plaisir on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos c'était Val peace ciao 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 Sous-titrage ST' 501